Depuis des années, au sommet de l'Etat, on entend toujours la même musique. Oui, c'est vrai, il faut accélérer la transition énergétique. Oui, c'est vrai, certains services publics mériteraient d'être redorés. Il nous faut une meilleure éducation, enfin remettre notre santé en état, etc. Tout ça est vrai, mais désolé, je peux rien pour vous, la France n'a pas les moyens. Y'a pas d'argent magique. Le discours dominant dans les médias et chez les politiques, depuis que je suis minuscule, il n'a pas bougé. La France vit au-dessus de ses moyens. C'est difficile, c'est la rigueur. On demande aux Français du courage, on demande aux Français de l'effort. Et donc la priorité, c'est la réduction des déficits. Pour la première fois, l'ensemble des impôts des Français, l'impôt sur le revenu des Français, la totalité de cette masse, sera quasiment égale aux charges d'intérêt de la dette. Et donc on voit bien qu'on n'a plus les moyens d'investir sur l'avenir. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Nous y vivons depuis, non pas deux ans, pas depuis dix ans, depuis plus de trente ans, nous vivons au-dessus de nos moyens. Trente ans de non-réforme absolue, un pays drogué au déficit. Le déficit est devenu la solution de facilité jusqu'à devenir une habitude. Donc 2000 milliards d'euros, c'est le prix de la lâcheté politique. La dette, la dette en France reste extrêmement élevée. Baisser la dépense publique, c'est rarement populaire et c'est souvent difficile. Et pourtant c'est indispensable. Nous allons proposer deux années supplémentaires pour permettre à la France de ramener son déficit sous 3%. Il y a dix ans, je parlais de l'État en faillite. Eh bien rien n'a changé. Ces discours qu'on a entendus mille fois avec la crise du Covid, ils ont été mis en pause. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte. Pendant plus d'un an, pour maintenir l'économie à peu près à flot et éviter l'effondrement, on a fait exploser notre dette en injectant des milliards et des milliards d'euros dans l'économie, en chômage partiel ou en soutien à l'activité. On a même commencé à revaloriser le salaire des soignants. La santé n'a pas de prix. Pour le quoi qu'il en coûte, l'argent magique, on n'a pas eu de mal à en trouver. Cet argent magique a été fabriqué par de la dette publique, immédiatement racheté par la BCE, la Banque Centrale Européenne. Dans l'urgence, tous les critères de Maastricht, les 3% et compagnie, toutes ces règles intangibles ont été suspendues pour faire face à la crise. Ce quoi qu'il en coûte, improvisé dans l'urgence, il a fonctionné, les économies ne se sont pas effondrées. Seulement, quand le spectre de l'effondrement va commencer à s'éloigner, quand l'économie va commencer à vaguement repartir, quand le chômage partiel ne sera plus une nécessité pour survivre, eh bien on va se retrouver à la croisée des chemins, il nous faudra faire un choix. Soit on se dit, c'est bon, le plus dur est passé, on peut arrêter le quoi qu'il en coûte et revenir tranquillement au monde d'avant. Le monde d'avant, c'est le monde de l'équilibre budgétaire, de la règle d'or. L'austérité, elle risque alors d'être terrible, moins de dépenses publiques, moins de services publics, moins d'investissements. Soit, autre choix possible, on décide de construire le monde d'après. On décide de prolonger cette découverte collective qu'a été l'argent magique, pour enfin relancer nos économies, construire un monde plus durable et recréer tous les emplois perdus. Avec la transition énergétique qui patine et les services publics dont la crise Covid a révélé parfois l'état de décrépitude, c'est pas les besoins qui manquent. Mais évidemment, si l'état investit, la dette, elle va monter, au moins dans un premier temps. Ces deux chemins, fin du quoi qu'il en coûte et retour à l'austérité versus prolongation et relance de l'économie, vous allez les voir s'opposer dans les débats politiques des prochaines années et pendant toute la campagne présidentielle. Pourtant, est-ce qu'on est vraiment obligé de devoir choisir entre l'un et l'autre ? Est-ce qu'on est obligé de sacrifier notre qualité de vie à un avenir durable pour l'équilibre financier ? Ou est-ce qu'on est obligé de sacrifier la bonne gestion pour les investissements d'avenir et la relance de l'économie ? Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que ce choix impossible, c'est en réalité un faux dilemme. On n'est pas obligé de choisir entre l'un et l'autre, on peut avoir et l'un et l'autre. Ouh, je suis soulagée, fou ! Ce qu'on va voir, en nous appuyant sur les travaux de nombreux économistes, et des économistes sérieux, les économistes du FMI, pas des dangereux communistes avec le couteau entre les dents, c'est que dans la situation actuelle, le meilleur choix pour la bonne gestion, pour l'équilibre de nos finances, c'est celui de relancer massivement l'économie. Yeeeah ! Aujourd'hui, en gros, il faut dépenser plus pour gagner plus. Et ce qui permet de comprendre cette affaire qui a l'air un peu contradictoire, c'est un vieux concept de la science économique qui, en ce moment, revient en force dans le débat public, c'est le concept de multiplicateur. 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 La crise économique majeure, c'est un concept né dans la douleur de la première crise économique majeure du XXe siècle, la grande crise de 1929. La crise de 1929, elle a un petit air de famille avec la crise des subprimes de 2008. C'est d'abord une crise financière qui est née aux Etats-Unis avec le grand krach boursier du jeudi noir. La crise s'est ensuite propagée à l'Europe et c'est là que c'est devenu une crise économique majeure. La crise a mis un coup d'arrêt aux économies, des entreprises ont fermé, les prix et les salaires ont baissé, le chômage a augmenté et le PIB, qu'on ne mesurait pas encore à l'époque, a lourdement chuté. Les années 30 ont commencé par ce qu'on a appelé aux Etats-Unis la grande dépression. Et la dépression en économie, c'est difficile d'en sortir. Les entreprises et les gens sont en difficulté et donc ils consomment peu, ils investissent peu et l'économie ne repart pas. C'est dans ce contexte de marasme que l'économiste anglais John Maynard Keynes théorise une solution. L'Etat, il doit faire l'inverse de ce que font les entreprises et les consommateurs. Il doit dépenser plus, il doit intervenir dans l'économie pour relancer la machine. L'Etat, il peut réamorcer la pompe en construisant des infrastructures, des routes, des ponts, des barrages ou des rails ou en développant une action sociale avec par exemple des politiques d'éducation ou de santé. Ce que montre Keynes, c'est que, en contexte de crise, ces dépenses, elles vont pas juste compenser le défaut de dépense des consommateurs et des entreprises. Elles vont avoir un effet démultiplié sur l'économie. C'est la découverte du multiplicateur. Schématiquement, l'idée du multiplicateur, c'est celle d'une réaction en chaîne. Mettons que par exemple, l'Etat dépense 10 milliards d'euros dans l'économie. Ces 10 milliards, ils vont atterrir dans la poche d'une ou de plusieurs entreprises. Ces entreprises, avec ces 10 milliards, elles vont payer leurs salariés et elles vont dépenser auprès d'autres entreprises. Ces entreprises-là vont elles aussi payer leurs salariés et d'autres entreprises et ainsi de suite et ainsi de suite. Si bien que, grâce à cette réaction en chaîne, les 10 milliards d'euros mis par l'Etat peuvent créer plus d'activités économiques que la seule activité qu'il a financée avec ces 10 milliards d'euros. Le multiplicateur, c'est un chiffre qui mesure à quel point les 10 milliards d'euros injectés par l'Etat auront un impact sur l'économie. Prenons un exemple. Mettons que le multiplicateur soit de 2. Alors, les 10 milliards d'euros injectés par l'Etat, du fait de la réaction en chaîne et des multiples activités, ils vont générer 2 fois 10 milliards d'impact sur l'économie, paf, plus 20 milliards d'euros de PIB. Vous voyez que quand l'Etat dépense plus, l'économie gagne encore plus. Et attendez, ça ne s'arrête pas là. Dans la plupart des pays riches d'Europe, le total des taxes, des impôts, des cotisations sur le PIB, c'est à peu près 50%. Dès que vous rajoutez 1 milliard au PIB, il y a 50% de ce milliard qui reviennent en taxes et impôts. Et ça, c'est important parce qu'avec notre multiplicateur de 2, si le PIB, il augmente de 20 milliards d'euros, et bien l'Etat, il va récupérer 50% de ces 20 milliards, soit 10 milliards d'euros, exactement la somme qu'il avait investie au départ. Autrement dit, avec un multiplicateur de 2, non seulement les dépenses de l'Etat, elles relancent à fond l'économie en général, mais en plus, elles s'autofinancent grâce aux taxes et aux impôts qu'elles génèrent. Un multiplicateur supérieur à 2, c'est donc tout bénef pour l'économie en général, et aussi tout bénef pour l'Etat. Et inversement, avec un multiplicateur de 2, si l'Etat fait de l'austérité, si l'Etat baisse la dépense publique de 10 milliards d'euros, et bien l'activité économique en général, elle va pas seulement perdre 10 milliards d'euros. Non, non, avec un multiplicateur de 2, le PIB, il va perdre 2 fois la somme que l'Etat a économisée. Paf, 20 milliards d'euros de PIB envolé, tout ça parce que l'Etat a réduit ses dépenses publiques. Et attendez, il y a le comble de l'ironie. Si l'Etat baisse ses dépenses de 10 milliards d'euros, il ne va même pas améliorer ses finances. Pourquoi ? Et bien parce que, ok, l'Etat va diminuer ses dépenses de 10 milliards d'euros, mais comme ses dépenses en moins, elles vont avoir un impact de moins 20 milliards d'euros sur le PIB, l'Etat va perdre 10 milliards d'euros de l'autre côté en recettes d'impôts et de taxes. Il se retrouvera donc exactement dans la même situation qu'au départ. Mais c'est ridicule ! Avec un multiplicateur de 2 ou plus, on se retrouve littéralement dans une situation où, quand l'Etat dépense plus, ça fait gagner plus et à l'économie et à l'Etat, et quand l'Etat dépense moins, ça fait perdre de l'argent et à l'économie et à l'Etat. Ça, c'est quand le multiplicateur est égal ou supérieur à 2, mais le multiplicateur, il peut être plus grand ou plus petit. S'il est égal à 1, et bien la dépense publique ajoute autant que son montant, pas plus. Si l'Etat dépense 10 milliards d'euros, et bien le PIB augmente de 10 milliards d'euros. Si le multiplicateur est inférieur à 1, et bien c'est plus un multiplicateur, c'est un diviseur. Mettons qu'il soit à 0,5. Et bien, quand l'Etat dépense 10 milliards d'euros dans l'économie, il ne fait gagner que 5 milliards d'euros de PIB. Comment c'est possible ? Et bien parce que la dépense de l'Etat, elle a empêché des investissements privés par ailleurs. Là, on a compris que connaître la valeur du multiplicateur, savoir si c'est 1, 0,5, 2 ou 3, c'est absolument crucial pour choisir sa politique économique. Pour savoir si on va faire de la relance, ou si on va faire de l'austérité, si on va augmenter les dépenses publiques, ou si on va les baisser. Entre 0 et 1, dépenser plus, c'est pas ouf pour l'économie. Entre 1 et 2, c'est intéressant. Et s'il est au-dessus de 2, c'est carrément débile, stupide de ne pas augmenter la dépense publique, puisqu'on perd de l'argent à ne pas le faire. Et puis à part ça, il faut être un peu indulgent avec les cons. Là, vous vous dites sûrement, ok, j'ai compris le concept, j'ai vu le truc, mais il est à combien le multiplicateur aujourd'hui ? Je vais évidemment vous le dire, mais d'abord, un peu de patience, on va prendre 2 minutes pour comprendre qu'est-ce qui fait varier à la hausse ou à la baisse le niveau du multiplicateur. La valeur du multiplicateur, qui évidemment n'est jamais facile à estimer, dépend de plein plein de paramètres. En simplifiant un peu, les conditions idéales pour avoir un multiplicateur élevé sont les suivantes. D'abord, une économie en crise ou, comme disent les économistes, en sous-emploi. Concrètement, sous-emploi, ça veut dire beaucoup de chômage, des usines qui tournent peu et des entreprises qui ont peu de commandes. Deuxième paramètre, une inflation faible et des taux d'intérêt bas. Les deux vont d'ailleurs souvent ensemble. Troisième paramètre, dans le choix des dépenses, trouver des dépenses publiques que ne ferait pas le privé. Des dépenses qui ne se substituent pas à ce qu'aurait fait le privé, mais qui au contraire, stimulent l'activité économique des entreprises. Si tu réunis ces trois conditions, il y a de grandes chances que ton multiplicateur soit de 1,5, de 2 ou de plus pour tes dépenses publiques. Évidemment, à l'inverse, les conditions qui diminuent le multiplicateur, c'est évidemment une économie en plein emploi, un taux d'intérêt élevé et un choix de dépenses publiques qui remplacent celles que fait déjà le privé. Ajoutons un dernier critère, les importations. Si le choix de la dépense publique s'appuie à fond sur des importations, mettons qu'on importe du pétrole saoudien, des panneaux solaires chinois ou des vêtements du Bangladesh, eh bien la relance, elle part à l'étranger. C'est bon pour les voisins, mais ça diminue le multiplicateur chez nous. Si tu cumules toutes ces conditions, tu peux facilement avoir un multiplicateur qui se situe entre 0 et 0,5. Attention, dans ces conditions, l'État peut tout de même décider d'investir. Si c'est mieux pour la qualité de vie, si c'est nécessaire ou si l'investissement, il est rentable en lui-même, mais il faut savoir qu'investir, ça va pénaliser l'économie. Quand on comprend comment varie le multiplicateur, on se rend compte que la France et l'Europe aujourd'hui sont dans une situation idéale. Avec le Covid, nos économies sont en sous-emploi criant. Premier check validé. Le taux d'intérêt et l'inflation sont au plus bas depuis des années. La Banque Centrale Européenne galère à avoir ces 2% d'inflation et le taux d'intérêt est carrément vissé à 0 depuis des lustres. Deuxième check validé. Enfin, si on réfléchit à des dépenses que l'État pourrait vouloir engager aujourd'hui, si on pense à la transition énergétique hors du pétrole et du gaz fossile, à l'isolation des bâtiments, aux transports en commun, au financement de la recherche, de la santé, de l'éducation, et bien sur tous ces projets, on voit que le privé ne les financerait pas ou pas assez. Il y a donc peu de risques de faire éviction à des dépenses d'investissement des entreprises. Sur ces sujets, c'est même plutôt l'inverse. C'est les investissements publics qui vont donner du travail aux entreprises privées. Une centrale nucléaire, une isolation de bâtiments, la construction d'un hôpital, ça se fait pas tout seul. Ça va nécessiter des emplois et des compétences publiques et privées. Troisième check validé. Dans ce contexte très favorable, on comprend que les évaluations récentes du multiplicateur pour la France et pour l'Europe soient particulièrement élevées. Une estimation hyper méga prudente de l'OFCE donne un multiplicateur de 1,5 au moins pour la période actuelle, c'est-à-dire la France de fin 2020. Ce chiffre est d'ailleurs cohérent avec leur grosse méta-analyse hyper récente. Cette méta-analyse passe en revue énormément de travaux économiques dans différents contextes et fait avec différents partis pris théoriques. Et le résultat, c'est qu'ils s'accordent à dire qu'en période de crise, un multiplicateur à 1,5, c'est le minimum. Les économistes du FMI, donc pas du tout des fanatiques de la dépense publique et de la collectivisation, ils avançaient en 2019, soit avant la crise Covid, que le multiplicateur était en moyenne de 2,8 dans tous les pays de la zone euro. Ça, avant le Covid. Covid qui a mis à genoux nos économies et a gravé le sous-emploi, comme disent les économistes. Il est donc tout à fait vraisemblable que le niveau actuel du multiplicateur, il soit à 2,8, soit largement au-dessus de 2, le niveau d'autant financement des investissements. Vous voyez que les estimations varient selon les modèles et les hypothèses que font les chercheurs, mais malgré ces variations, un résultat se dégage. De l'OFCE à l'OFMI, les économistes s'accordent pour dire que le multiplicateur aujourd'hui est ou élevé, 1,5 à 2, ou très élevé, supérieur à 2, pour la France et les pays de la zone euro. On vit donc une période où l'État a toutes les raisons du monde d'investir, de dépenser plus, pour relancer l'économie et pour assainir ses finances. Et c'est une très bonne nouvelle. Des besoins de financement public, notre France, du début des années 2020, en a un paquet, tous plus essentiels les uns que les autres. Si vous suivez Osons Comprendre, vous savez qu'il y a d'immenses besoins dans la transition énergétique. Se passer du pétrole dans les transports, mieux isoler les bâtiments et arrêter les chaudières au gaz, s'assurer d'avoir une électricité 100% bas carbone, tout ça va demander un paquet d'investissements publics. Mais attention, il n'y a pas que dans l'écologie et dans l'énergie qu'il faut investir, pas du tout. Ça fait des années qu'en France et en Europe, il y a un sous-investissement chronique dans les infrastructures. Les routes, les ponts, les bâtiments publics, les trains. L'exemple du pont de Gênes qui s'écroule, il est peut-être un peu extrême, mais ça devrait tous nous alarmer. Il y a des besoins évidemment dans les services publics, la santé déjà. La crise du Covid, elle nous a mis sous le nez que la santé a été une des principales variables d'ajustement des politiques d'austérité menées après 2010 en France et en Europe. On a donc du retard à rattraper. Il y a aussi la recherche ou l'éducation, un chiffre pour comprendre le manque d'ambition. De 2010 à 2019, la dépense moyenne par élève, elle a chuté de 4% dans le second degré et de 8% dans le supérieur. C'est pas comme ça qu'on va faire la France de demain. Il faut aussi mentionner les besoins dans la justice. Notre pays se condamne, faute de moyens, faute de temps, faute de juges, d'enquêteurs ou d'inspecteurs fiscaux, à une justice qui est forte avec les faibles et terriblement douce avec les forts. Vous regrettez d'avoir fêté l'anniversaire de votre femme à Versailles ? C'était à refaire. Maintenant évidemment, maintenant c'est évident. Si c'était à refaire, je le ferais pas. Et je conseille à aucun patron français de faire des grandes célébrations dans des endroits publics. Il faut pas se mentir, cette justice à deux vitesses, elle convient plus à grand monde. Tous ces investissements, faudra bien sûr les penser en cohérence avec les enjeux écologiques, faudra privilégier les rails aux aéroports. En tous les cas, vous le voyez, des investissements publics essentiels et même nécessaires, c'est pas ce qui manque aujourd'hui. Et attendez, c'est pas tout. La cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, pour financer ces investissements, l'État aujourd'hui, il l'emprunte gratuitement. Les taux d'intérêt sur la dette publique française à 10 ans sont aujourd'hui négatifs. Ouais, ouais, ça veut dire que quand l'État s'endette, on le paye pour lui prêter de l'argent. Grâce au rachat de dette publique par la Banque Centrale Européenne et à ses taux super super bas, l'État peut facilement financer tous ses investissements et il peut même récupérer un peu d'argent au passage en s'endettant. Bon, vous voyez, je suis assez excité par ce beau résultat. Il est donc temps de conclure et de récapituler toutes les informations qu'on a vues aujourd'hui parce que cette vidéo est vraiment importante. Ouais, bon, je te rappelle, parce que si je rate la fin, ça fait le type qui s'en fout. Ça serait dommage. Avec le multiplicateur, on a vu que couper les dépenses publiques dès que le gros de la crise Covid sera passé, eh bien, ça serait une énorme erreur. Aujourd'hui, l'économie est en crise, en sous-emploi et les taux d'intérêt sont à zéro. Dans ce contexte, le multiplicateur est très élevé, 1,5 au minimum, voire même 2 ou plus. Baisser les dépenses publiques, faire de l'austérité, c'est pas du tout de la bonne gestion. Ça ferait perdre de l'argent à l'économie en général et, comble du comble, ça n'améliorerait même pas les finances de l'État. Serrez-vous la ceinture encore 5 ans et après, vous serez habitués. Perdre de l'argent en essayant d'en économiser, ça pourrait presque prêter à sourire si ça n'avait pas les conséquences dramatiques sur l'emploi ou sur les services publics. L'austérité, la modération, la baisse des dépenses, ça a l'air très intuitif quand on ne comprend pas l'économie et le concept de multiplicateur. Et ça, malheureusement, c'est le cas de beaucoup de nos dirigeants. Mais maintenant qu'on comprend le concept, on sait que dans la situation actuelle, faire ça, ce serait une catastrophe, ça coûterait énormément à l'économie, ça nous auto-amputerait et faire ça serait donc de l'idéologie pure déconnectée des faits. En comprenant le multiplicateur, on sait maintenant que ce qu'il faut faire, c'est rigoureusement l'inverse. Si le multiplicateur est à 1,5, bien les dépenses de l'État vont énormément relancer l'économie et elles vont s'auto-financer en partie grâce aux impôts et taxes qu'elles génèrent. Mais si le multiplicateur dépasse 2, comme le pensent les économistes du FMI, là c'est carrément le jackpot. Plus l'État dépense, plus il y a d'argent qui revient dans les caisses. Vous imaginez ? On pourrait se désendetter en dépensant plus. Et ça pourrait même être encore mieux. Mettons que l'État choisisse des investissements qui en eux-mêmes sont rentables à long terme. Mettons qu'ils rénèvent les bâtiments publics pour mieux les isoler. Et bien à ce compte-là, l'État va non seulement gagner grâce aux multiplicateurs les impôts et taxes qui reviennent, mais il va aussi faire des économies de chauffage sur les bâtiments publics. Vous voyez le truc ? Si l'investissement est rentable, l'État gagne deux fois. Une fois grâce aux multiplicateurs et une fois grâce à la rentabilité intrinsèque. Enfin, je dis deux fois, en vrai on gagne trois fois. Parce que le bénéfice d'un investissement, il n'est pas seulement économique, il ne se limite pas à la seule rentabilité des sous-sous. Restaurer nos services publics, refaire nos routes, nos rails, nos ponts, investir dans la santé, dans l'éducation, dans la justice et aussi améliorer énormément la vie concrète des gens. C'est refaire la France, c'est sortir notre pays de la morosité et du désespoir et c'est enfin mettre la France à la hauteur des enjeux du 21e siècle. Le tout en créant des emplois. Vous imaginez à quel point ça pourrait changer l'atmosphère dans notre pays ? C'est dingue, surtout que ce qu'on vient de comprendre, c'est que même d'un strict point de vue économique, dépenser plus, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour le pays. Voilà, nous on était ravis de mettre enfin en pleine lumière ce concept fondamental, le multiplicateur, et de montrer que derrière ce chiffre, ce qui se joue en réalité, c'est notre avenir, c'est l'avenir de notre pays. Cette vidéo, c'est aussi la première strictement d'économie sur Osons Comprendre. On a essayé d'être le plus clair possible, d'expliquer les mécanismes sans trop utiliser de jargon. Dites-nous si ça a marché, dites-nous si ça vous a plu. Et les plus geeks d'écho, allez voir les sources, il y aura de quoi creuser. En écho, il y a vraiment plein de vidéos à faire, la dette, la création monétaire, l'histoire des choix économiques, comment est-ce qu'on est devenus libéraux, la mondialisation, le chômage. Du coup, dites-nous si ça vous intéresse parce que c'est pas les idées de vidéos qui manquent. Comme d'hab, nous on a fait le boulot de recherche, de synthèse, de vulgarisation, mais on compte sur vous pour diffuser les infos, pour diffuser les idées. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos potes quand vous aurez des débats sur la baisse des dépenses publiques, sur la relance et tous les sujets qu'on aborde ici. Si vous voulez découvrir la deuxième partie de cette vidéo et comprendre pourquoi l'austérité mise en place en Europe à la suite de la crise de 2008 a été une énorme erreur, comprendre comment elle a été justifiée par des théories économiques qui en réalité se sont avérées être totalement fausses et donc comprendre pourquoi il ne faut surtout pas reproduire cette erreur des politiques austéritaires en sortie de crise, je vous invite à nous rejoindre sur notre site Osons Comprendre. Là, on est encore en plein marasme Covid mais on arrive sur une année présidentielle et donc c'est important de bien comprendre tous ces sujets de fond qui vont faire l'élection et faire le destin de notre pays, bien les comprendre, bien pouvoir en parler, échanger avec nos amis pour ne se construire son avis. Osons Comprendre, on l'a pensé comme un site de formation qui va au fond des choses et qui dépasse les petites polémiques, l'actu traitée à la va-vide dans les journaux ou dans les médias. Nous, on veut traiter un sujet en profondeur pour vous donner les clés, pour que vous soyez en capacité de le comprendre mieux que tous les candidats qui vont défiler devant nous à quémander nos voix pour 2022. Aujourd'hui, c'est déjà plus de 50 vidéos exclusives sur le climat, l'énergie, la démocratie, l'économie, l'Europe. Bon, assez de teasing, si ça vous intéresse, allez le découvrir par vous-même. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501